Oh ! C'est trop beau ! J'ai enquêté des heures sur ce manoir et j'ai trouvé des dingueries. Oh non, dis-moi pas qu'il y avait 100 dedans, c'est pas possible. Des passeports, des cartes d'identité. Grâce à ça, j'ai pu retracer la vie de personne ayant vécu dans cet incroyable manoir. Ceci est mon testament ? Non, je pense que c'est celui qui habitait ici. Et si j'avais découvert qu'autrefois il appartenait à quelqu'un de connu dans la France entière... Attends, j'ai vraiment peur là. Je n'en dis pas plus. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va explorer un manoir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas exploré un manoir en France. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui pour cette exploration, je suis avec Kevin, juste ici. Et Cédric, qui est au cadrage. Voilà, c'est parti, on est prêts, on y va ? On y va. Bon, et bah allez, let's go. Ça a l'air très stylé. Alors c'est un lieu qui est très connu sur YouTube. Moi je ne l'ai jamais fait, j'arrive toujours après la guerre. Bon déjà là, on voit que ça fait un moment que ça n'a pas servi. Regardez la mousquette sur les chaises. Oh là là, c'est fou. On a vu que ce volet-là était ouvert. Regardez ce qu'il y a écrit dessus. Franchement, c'est très rassurant. La gendarmerie est prévenue, nous avons des caméras. Mais tu dis qu'il n'y a pas de caméra. Non. Bon, bah elle est go. Il fait si sombre et ça sent tellement l'urbex. Donc du coup, on est entrés dans un genre de salon, c'est clairement ça. Il y a une bibliothèque. Ouais, non, en fait, c'est vraiment, c'est clairement une bibliothèque. Ils ont moisi les livres. Regardez ça. Wow. Non mais attends, c'est quoi la taille de ces bouquins ? Ils sont énormes. Ça doit être des atlas, non ? Je ne sais pas. Mais même, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais les livres, ils sont vraiment en train de s'écrouler. Avec l'humidité, je pense que les planches... Bon là, ça tient encore, mais je pense que ça ne va pas tenir encore très très longtemps. C'est des beaux livres qui ont relié... Ah ouais, oui, là, c'est des livres qui coûtaient cher, je pense. Je ne sais pas ce que c'est, comme livre. C'est quoi ? C'est des histoires. Ah ouais, tu crois ? Genre des contes ? Ouais, c'est des contes. Ah, c'est stylé. Ils sont énormes. Il se trouve, c'est les contes des frères Grimm. Déjà, moi, je n'arrive pas à lire un tout petit livre de poche de 100 pages. Par contre, ils sont pleins de champignons. Ça ne donne pas envie. Finaise, mais en vrai, ils sont encore savants à l'intérieur. Ça n'a pas trop moisi. Mais t'as vu, c'est tous les mêmes. Ça veut dire que ça se trouve, t'as genre le 1, le 2, le 3. Je ne sais pas. Et là, jusqu'à là-haut. Tout ce qu'il y a. Ah, mais là encore. Je n'avais pas vu. Oui, c'était... En fait, ce n'est pas un salon. C'est vraiment, oui, c'est une bibliothèque, quoi. Et là encore, ici, derrière cette porte. Mais là, c'est des livres beaucoup plus récents, j'ai l'impression. La Vendée en armes. 1793. Le Christèvre. Ouah, par contre, j'ai l'impression qu'ils vont tous nous tomber dessus. On a un livre sur le Far West, là. Non, mais regardez, l'épaisseur. Bon, bien évidemment, il est... Ah, mais il y en a deux à côté, mince. Il est bien moisi. Il est trop stylé. Oh, petite salle à manger. Petite, grande salle à manger, quand même. Mais il y a encore des livres partout, quoi. Oh. Oh, ça, c'est stylé. Elle date de quand, cette photo ? Mais ça, c'est une vraie photo. Ce n'est pas une carte postale. Ah, non, c'est... Ok, librairie française. Ceci est un... Testament. Oh, mon testament ? Non, attendez. Elle est guide. Je l'ai trouvé pour derrière. Oh, non. Ça aurait été stylé. Il y a une clé. Peut-être qu'il faut tourner la clé, non ? Ah, oui. Elle doit être toute rouillée. Ah, oui, c'est ouvert. Ouais, c'est limité. Oh, mais même ça, regardez. Oui, les amis, je n'ai pas de gants. Oh, là, là. En fait, on ne voit même plus les pages. Genre, ça fait un bloc de... Oh, c'est dégueu. Oh, c'est une bombe pour faire du poney. Du cheval. Et là, on a encore plein de... Par contre, ils aimaient les livres. Je ne sais pas. En tout cas, ils aimaient les livres. Je ne sais pas s'ils aimaient lire, mais... Ça, c'est des tâches de moisissure aussi ? Non, c'est le papier peint, ça. Oui, c'est le papier peint qui s'est décroché. Ça fait peur. Ça fait très peur. Par contre, c'est marrant. Il y a quand même un radiateur qui est récent, on dirait. Enfin, récent. Ce n'était pas que chauffé par le poil, quoi. Non, non, juste ici. Paris. Ah, il habitait à Paris. Docteur. Ah, vous avez vu ? Bon, les amis, ça sera fouté à part juste le fait qu'il habitait à Paris et que c'était un docteur. C'est marrant parce que... Oh ! Et c'est lui ? Attends, rien. Ah oui, c'est lui. C'est la même photo ? Non. Donc, c'était vraiment un docteur. Je pense que c'est celui qui habitait ici. Ça, c'est peut-être sa femme. Tu sais ? C'est quoi ? Paris, encore ? Ah non, c'est encore lui. Oui, il y a les passeports, il y a le permis et tout. Mais c'est quoi ? Ah oui, ce passeport est délégué. Non, mais c'est fou. C'est un passeport français. Je pense pas. Bah si, Paris. C'est français, là. C'est les anciens passeports. C'est l'ancêtre du passeport qu'on a aujourd'hui, quoi. Ils sont plus stylés aujourd'hui, je trouve, quand même. Ah, ça, c'est un tampon. Je crois. Ah non, c'est quoi ? C'est vraiment un tampon, je crois. Les amis, dites-moi ce que c'est. Mais je crois vraiment que c'est un tampon. C'est fou qu'on retrouve ça. Ah, mais rien de là encore. C'est quoi, ça ? C'est si vieux. Carte d'identité. C'est lui, encore ? C'est toujours le même prénom ? Enfin, le même nom. Non, mais c'est trop fou qu'on tombe sur ce genre de choses, quoi. Il y en a une deuxième, ici. Par contre, c'est marrant. Pourquoi il sait tout à son nom ? C'est-à-dire qu'il en avait plusieurs. Préfecture de police. Ah non, là, c'est pas la même personne. Ok, là, on a un petit couloir. Ah, il y avait la porte. C'était peut-être la porte d'entrée, là. Ah, il y avait seulement un chat. Est-ce qu'il y a une chatière ? Ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui est rentré par là. Oh ! Des vinyles. Oh, ça, c'est pour rien. C'est les poigues, comme ton papy. Ah, pour, ouais, pour poser. Enfin, il y a une douche. Ouais. Toi, elle est grande. Ouh, là, ça sent l'humidité, je sais pas. Regardez, il y a la brosse. Qui se douche avec une brosse, comme ça, pour se gratter le dos ? Et là, on a un, deux, trois. Trois peignoirs, donc peut-être qu'ils étaient trois, je sais pas. Oh, la grande cheminée, elle est immense. Elle est gigantesque. Ah, ça, c'est pas des lumières à... C'est à quoi, ça ? À huile, non ? À huile ? Non, même pas, il y a des ampoules. C'est des anciennes lampes. Oui, ils ont mis des ampoules dessus, ok. Oh, mais d'ailleurs, c'est la cuisine que j'avais même pas vue. Par contre, elle est... Waouh, elle est... Vieille autant. Je trouve que ça va pas avec le reste du château, enfin, du manoir. C'est moins classe, quoi. Ouais, ça a dû être rénové. Élodie Brice, regardez. On a des prénoms, c'était peut-être, tu sais, les enfants, je sais pas. Par contre, la râpe à fromage, là, elle est... Enfin, c'est pas qu'une râpe à fromage, mais elle est récente, moderne. Mais même la vaisselle, elle est moderne. De quoi ? Si t'as soif, il y a de l'eau, mon blanc. Ah oui, il y a de l'eau, j'avoue. De l'eau abandonnée. On ouvre le frigo. Oh. Il devait certainement y avoir des choses, mais oui, il est vide. Mais il y a quelques tâches un peu dégueulasses. Oh, là, il y a des trucs qui ont coulé. Oh, si ça pue. Il y a une bonne odeur de trucs moisis. Et là, heureusement, il n'y a rien. Mais, oh, pourquoi ça moisi comme ça, d'arc ? Non, mais même le micro-ondes, il est moderne. Samsung. Oh. C'est dégueulasse. Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, les placards sont pleins. Enfin, la vaisselle est là. Il n'y a rien qui a été emmené. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pour les plaques qui sont là. Ok, d'accord. Ouais. Et ils avaient quand même un lave-vaisselle. Ah, c'est pas pour le vin ? Attends. Non, c'est quoi ? En tout cas, ça a été cassé. C'est pas un truc pour le vin ? C'est un téléphone, ça ? C'est pas un téléphone, tu sais. Non, il y a que réchauffage, volt. C'est quoi, ce truc ? Il y a des trucs, franchement, on ne sait pas ce que c'est. C'est cheveux, peut-être ? Oh, mais c'est ancien. Oh, non. Mais attends, ils sont partis sans prendre leurs vêtements. Il y a plein de vieilles peluches. Oh, non, le castor, le petit... Je ne sais pas quoi, l'éléphant. C'est pas un jour où il pleuvait, sinon ils seraient partis avec leur parapluie. Il y a encore la gamelle du chien. La quoi ? Ah ouais. Il y a encore la gamelle avec de la bouffe dedans. Je pense plus que c'est chien, là. C'est gros quand même pour un chat. Je ne sais pas. Ah oui, tu as vu, il y avait un détecteur là-haut, à l'époque. J'espère que c'est à l'époque. C'est un détecteur de lumière, ce n'est pas un détecteur... Ah non ! Ici, les amis, il y a un tableau, un miroir qui a été volé. On voit la trace. T'as fait quoi ? Non mais attends, mais... Oh là là, il y a toute la vaisselle en porcelaine. Ça s'ouvre. Il y a encore tout ? Mais attends, mais... Mais, mais... Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Par contre, ça sert à quoi, ça ? Genre à poser les oeufs ? Ça n'existe plus, ce genre de truc, c'est marrant. Bref, ça a vraiment la taille d'un oeuf, mais oui, non, ça peut être... Ouais, je sais pas. Non mais... Mais ça doit coûter tellement cher, ça ! C'est vrai que les amis, je disais que... J'étais genre la dernière à venir ici, parce que vraiment, moi, comme je vous le dis, je viens après la guerre, il y a plein de gens qui l'ont déjà exploré, mais ce qui est fou, c'est que... Ça n'a pas été volé, ça n'a pas été... Enfin, il y a des trucs qui ont été volés, bien évidemment, mais là, toute cette vaisselle, ça paraît dingue, mais ça doit coûter super cher, non ? Enfin, je sais pas, moi, je n'y connais rien, mais je me dis que c'est quand même de la belle vaisselle, et c'est ancien et tout, donc... Avec tout ce qu'il y a, là, il y a... Oui, en plus, tout ce qu'il y a. Non, puis même, ça n'a pas été genre cassé, parce que tu sais, des fois, les casseurs, ils sont un peu cons, oui. C'est impressionnant. Non mais c'est trop, trop beau. Par contre, c'est vraiment joli, hein. Je trouve ça vraiment beau. Premier délai. Ah oui, regardez. On faisait du golf. On a encore des photos juste là. Il y a des cadres. C'est la chambre d'Harry Potter ? Oh non, ça s'ouvre pas. Ah ouais, non, ça a été... Ah, c'est sûr qu'il y a Harry Potter dedans. C'est sûr qu'il y a quelque chose dedans. Ah oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ah, un salon. Bah là, c'est un vrai salon. Ok, et après, ça donne sur la bibliothèque qu'on était tout à l'heure, les amis. Mais regardez-moi, ces champignons. Par contre, vous êtes sûr qu'on va aller en haut ? Oui. Oui, ok. Bon, si tu le dis. Si Kevin le dit, il l'a déjà fait, donc bon. Oh là là, les vieilles foutre. Ah, mais ça, j'adore. Et là, regarde, c'est que des bibliothèques. C'est vrai ? Donc, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui aimait bien voyager. C'est un Liban, etc. Ah ouais. 94. Mais c'est pas si vieux, hein. C'est... Enfin, c'est pas si vieux. Non, franchement, c'est... Oh là là. Ils aimaient voyager. Ils aient des albums photos trop cool. Ah oui, et là, c'est lui, hein. On le reconnaît. C'est le même que sur le passeport. Ouais. Oh non, il y a des photos d'enfants, des photos en couleurs. Ça, c'est quand ? 96. Oh non, c'est fou. Ces souvenirs qu'ils ont laissés, quoi. Bon, allez, on a fait le rez-de-chaussée. Maintenant, on va monter au premier étage. Et en fait, il y a encore un étage, c'est ça ? Oui. Ok. Donc là, je pense qu'on va trouver peut-être les chambres. Oui, regardez. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour les personnes âgées qui ne peuvent plus ou qui ont du mal à monter les escaliers. On a de la lumière, là. Oui. Il y a des fenêtres ouvertes. Trop cool. Là, il y a une belle pièce. Oh, mais il fait froid. Ah oui, c'est ouvert, là-bas. Oh, le miroir. Oh là là, c'est trop beau. Oh, j'adore ça. Ah oui, elle est magnifique, cette pièce. Avec le petit lit, là. C'est quand même un lit de plage. Enfin, ouais, je sais pas. Non, mais regardez. Le truc est assorti. La tapisme. C'est trop drôle. Et la couette aussi. Non. Non, mais... Ouais, le sommier. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Oui, il y a des fleurs, mais c'est pas les mêmes fleurs. Ah, mais non, mais le sommier dessous. Ah oui, OK. Putain, ça m'a fait super peur. C'est mon micro. J'ai cru qu'il y a un truc qui m'a tombé dessus. Avant que je perde mon micro, ils étaient en train de dire, les garçons, qu'en fait, oui. En fait, le sommier... Moi, j'avais pas compris. Je pensais à une matelas. Mais le sommier, c'est exactement le même tissu que la couette. Comment on appelle ça ? C'est une tête de lit. Voilà, une tête de lit. Merci. Et la tapisserie, mais même le plafond. Et les rideaux. Non, mais... C'est fou, ça. Les soucis du détail. Ouais, grave. Les soucis du détail, c'est clair. Ah, il reste des rouleaux. Je n'ai pas envie de faire... Non, merci. Ah, mais d'accord, c'est une petite suite parentale, en fait. On a la salle de bain juste derrière, donc une petite baignoire. Vous voyez, la baignoire, elle est juste derrière la chambre, là où il y a le lit. Et là, encore une fois, des livres jusqu'au plafond. Et la porte, bien évidemment. Voilà, avec la tapisserie. Oh non, il y a des... Mais attends, mais ça date de quand ? Mais même juste le... Comme il est vieux, l'album photo. Mais oui, oui, c'est... Bah c'est bien, t'as vu comme ça les a conservées, les photos ? Ah bah voilà, on a sa date de naissance et de mort. C'est le nom qu'il y avait sur les passeports, sur les cartes d'identité, etc. Oh, j'adore. Mais pourquoi il y a famille qui n'a pas récupéré ça, quoi ? Mais oui, c'est les premières photos. Par contre, on entend des bruits bizarres. Ça me fait peur. Waouh. Incroyable de trouver ce genre de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais c'est vraiment fou de tomber là-dessus. Et tu crois que c'est que des membres de sa famille ? Ah oui, je pense. Waouh, mais alors c'est... Non, mais rien, celle-ci de photo, elle doit dater. J'aimerais bien qu'il y ait des dates. C'est dommage. Ah bah, 1162. Une exposition de Londres, c'est parti. Ah, c'est pas un pot de chambre, ça ? Ah non. Oui. Ah non, oui. Non. Il y a ses cendres. Ah oui, peut-être, oui. C'est une urne. Ah oui, oui, oui. Attends, j'ai vraiment peur, là. Ah, par contre, c'est très, très... C'est vachement glauque. Mais pourquoi il y a ça ici ? Pardon, excusez-moi d'avoir dit que c'était un pot de chambre, les amis. C'est une urne. Une urne funéraire, on dit, je crois que c'est ça. Où on met, du coup, les cendres des fins qui ont été incinérées. Voilà. Ouh, là, 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 là. Je suis désolée. Non, mais moi, j'ai dit que c'était un pot de chambre, dans la honte. Là-bas, on a une petite salle de bain, j'ai l'impression. Rien de fou. Et là... Ouh, là. Oh, je reconnais ici. C'est connu, cet endroit. Sur Instagram, il y a des photos. Ah bah, là, je reconnais. Ah oui, bah, je reconnais. La photo, elle est prise genre d'ici. Oh, c'est trop cool. Mais c'est tellement ancien. Je suis sûre, les amis, que vous êtes trop contents que je fasse ce genre de lieu. Ça faisait tellement longtemps. C'est un genre de château, manoir, bien français, quoi. C'est trop cool. Et puis, comme c'est moisi. Ça, c'est pour tisser ? Ah, c'est trop beau. Ouais. Non mais c'est fou. Oh, le mariage. Non mais, waouh. Je suis désolée, les amis. J'ai l'impression que j'utilise tout le temps le même vocabulaire. Mais je vous jure, c'est tellement dingue de tomber sur ce genre de choses dans un lieu qui est quand même très ancien. On sent que c'est chargé d'histoire, quoi. Waouh, waouh, waouh. Par contre, c'est très flippant parce que Kevin qui l'a fait, tu l'as fait la semaine dernière ? Genre, il m'a dit que tout ça, c'était pas comme ça. C'est vrai que ça s'est écroulé entre temps, quoi. Oh, waouh. Après, c'est ouvert ici. Donc, c'est vrai que d'ouvrir, en vrai, c'est bien parce que ça aère. Mais c'est vrai que l'hiver, quand il pleut, etc., l'humidité, ça détruit le lieu, quoi. Bon, il y en a un qui a essayé de balayer, mais ça n'a pas fait grand-chose. Il y avait de la penderie, il devait y avoir plein de vêtements. Oh, mais là-bas, là-haut, il y a des champignons. Regardez, c'est de la mérule, j'ai l'impression. Et ça, dès que ça s'attaque à votre château, c'est mort. Enfin, votre château. Genre, tout le monde a un château, tu sais. À votre maison ou votre appartement, genre, c'est mort. Il faut tout écrouler, sinon, ça part pas, quoi. Mais ce petit lit, waouh. S'il fallait que je choisisse une chambre, je pense que je prendrais elle. Je me sens bien dans cette chambre. Il y en a quoi, ici ? Mais c'est fou, il y a... Non, mais regarde toutes ces photos par terre, quoi. C'est quoi ? Par avion ? Par avion. Par avion. Il y a trois semaines, mais j'ai pas pu cuisiner ce qui s'est vraiment... Ah, mais d'accord, allez, ok. Bon, bref. C'est dingue, c'est dingue, je suis choquée. Du coup, on a la petite salle de bain, là. Encore une fois, il y a une baignoire. Un leonours. Oh, il fait peur. Il fait vraiment peur. Qu'est-ce qu'on a, là ? De toute façon, on est à l'étage des chambres, là. Il y a des chambres, toutes les... Ah ouais, waouh. Avec tout le plafond. Là, c'est le plancher le plus fragile, là. C'est vrai ? Oula, bah alors, je vais pas m'avancer. Attends, mais c'est... Ah, c'est deux petits lits. Ah oui, c'est deux petits lits côte à côte. Bon, les amis, on va pas s'approcher. Bon, de toute façon, vous voyez, hein. Il y a une porte, là-bas. Ah, mais ça doit être le placard. C'est vrai qu'ils aimaient bien cacher les placards, comme ça, à l'époque. Avec la télé, la vieille télé. Oh, il y a un jeu pour enfants. Ah, mais un jeu pour enfants qui a pas été offert, genre. Il y a encore le papier dedans. Oh, comme c'est en pente. Je sais pas si ça se voit, mais non, c'est impossible. Ça a bougé, là-bas. Non, c'est moi qui... Ah ouais ? Ça, ça a bougé quand j'ai marché. Oui, bah allez, avancez, avancez. J'ai super peur, là. Après, on tomberait pas de très haut, mais je pense qu'on se ferait quand même bien mal. Ah ouais, elle devait être super jolie. Il y a encore un miroir qui est immense. Ils aimaient les motifs comme ça, à l'époque. C'est fou. Oh, le savon ! Oh, le savon ! Putain, mais c'était grand, là, quand même. Il y a le bidet, là-bas, au fond, et les toilettes. Mais ouais, les motifs, waouh. C'est tellement flippant. Ah oui, d'accord, il y a une chambre, là, encore. Toute rose. Il y a pas grand-chose. Franchement, c'est pas la plus intéressante. Ah oui, il y a du lierre qui rentre, j'avoue. J'ai adoré enquêter sur ce manoir, car nous avions trouvé des indices un peu partout sur des documents. Et en rentrant chez moi, j'ai pu assembler toutes les pièces du puzzle en trouvant d'autres indices sur Internet. Je trouve ça tellement satisfaisant. Ce manoir n'a en réalité jamais vraiment été habité à long terme. Il s'agissait plus d'une maison secondaire dans laquelle la famille venait de temps en temps y séjourner pour passer du temps loin du stress parisien. Car oui, la totalité des membres de cette très grande famille habitaient et habitent toujours à Paris. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à celui dont nous avons retrouvé le passeport, la carte d'identité, le permis. Nous l'appellerons Joseph. Comme nous l'avons remarqué, Joseph, né en 1905, était autrefois un docteur. Mais cela ne durera pas, car en 1928, il décidera de faire de sa passion son métier. Et en 1928, quand on était passionné de vidéos ou de photos, on ne devenait pas youtubeur, mais bel et bien journaliste cinématographique. Et Joseph voyait les choses en grand, car son but était de créer un endroit où tout le monde pourrait se retrouver pour découvrir ses photos et reportages. Et c'est seulement deux ans après, en 1928, que Joseph ouvrira le très célèbre cinéma parisien Studio 28. Suite à cela, il se fera aussi connaître pour avoir créé un journal encore connu aujourd'hui et par la suite, il va se spécialiser dans la réalisation de films dont il va y consacrer absolument toute sa vie. Car en 1966, lors de sa venue au Festival de Cannes pour présenter l'un de ses courts-métrages, il décèdera d'une crise cardiaque qui a l'âge de 61 ans. Aujourd'hui, ce monsieur a encore de la famille sur Paris. Et ce manoir appartient obligatoirement à quelqu'un. Mais hélas, personne ne vient pour s'en occuper et il est en train petit à petit de se délabrer au point d'être difficilement récupérable. Bon, les amis, on va prendre l'escalier et monter au deuxième étage, je crois que c'est ça. Les escaliers sont beaux, avec le tapis rouge. Il y a encore des chambres, là-haut ? Oui. Ok. Wow, mais c'était une famille immense. La fameuse chambre de la petite. Ah, la fameuse chambre de la petite. Ah oui, donc il y avait bien un enfant. Il y avait un bébé. C'est pour ça qu'il y a des jouets et qu'on voit des photos et tout avec des enfants. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez les tâches sur le mur. C'est les endroits où il y avait des tableaux. Alors, soit ils les ont emmenés, mais ça m'étonnerait pourquoi ils ont ramené des tableaux et pas toutes les photos de famille. Mais je pense que ça a été volé. Ah oui, mais d'accord, là, on est vraiment... C'est le grenier, ici. Oh, le chapeau, il est trop beau. Enfin, il est beau. Je ne suis tellement pas sereine par rapport au plancher. Ah, ça, c'est pour allumer la cheminée. T'es sûre qu'on peut y aller, ici ? Ah, ça, c'était sa petite valise de médecin, non ? Je ne sais pas. Ah oui, mais regarde, en fait, ce n'était pas un médecin, c'était un chirurgien. Regarde, il y a encore le truc. Ah oui, non, je ne vais pas toucher. Il y a encore le truc. Genre, la petite, elle a dû se couper. Ils m'ont mis un pansement, un petit bandage. On dirait qu'il y a du sang dessus. Wouah ! Oui, non, je ne vais pas toucher à ça. Là, on a une chambre. On dirait des chambres de bonne, tu sais. Là, c'est une salle de bain. J'ai super peur. Mais il y a encore une chambre. Non, mais c'est vraiment des chambres de bonne, non ? Je ne sais pas. C'est les enfants. Oui, c'est les enfants, mais il y avait toute une famille. C'est fou. Ils étaient combien dans cette maison ? C'est ça, les amis. J'ai l'impression que c'est un pot de chambre. Je ne suis pas sûre, dites-moi. C'est grand, quand même, je trouve. Oh non, le vieux aspirateur. Wouah ! C'est quoi la marque Bicel ? Oh, il est ancien, celui-là. Oh non, regardez. Il y a des jeux, les lettres. Il y a une photo de la petite et sa maman, je suppose. C'est quoi ça, on dirait un... Mais oui, c'est un dé. Oh là là, je pense que c'est artisanal. Genre, c'est le mec qui l'a fait. Fait main. Ah, c'est trop bien. Ah, 6. Il n'a pas beaucoup tourné. Non, pas beaucoup. Ça craque tellement sous mes pieds. J'ai eu si peur. Je ne reste pas trop ici. Ici, on a une autre chambre. Là, mais il y a combien de lits ? Un ici. Wouah, ça devait être douillet. Trois lits. Amélie. Ah oui, donc elle devait s'appeler Amélie, la petite qui était là. Mais par contre, elles étaient plusieurs. Enfin, il y a plusieurs enfants, là. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être là où ils mettaient tous les lits qu'ils n'utilisaient pas. Je ne sais pas du tout. On a aussi une petite salle d'eau avec un petit lavabo imbidé. Il n'y a pas de douche ici. Il y a encore plein de lettres. Non, mais regardez comme c'est trop, trop bien écrit. Ça date de 1928. Il y a une cave. Vous ne m'enfermez pas. T'imagines, j'y vais. Oh, punaise, ça fait peur. Ça résonne. Il y a d'ailleurs des araignées partout. Oh, il y a plein de bouteilles. Il y a plein de bouteilles. Oh, j'ai si peur. Pourquoi je suis passée la première où je me tape toutes les toiles d'araignées ? C'est trop bien. Mais moi, je veux une cave comme ça, chez moi. Par contre, il y a des toiles d'araignées de partout. Ah oui, par contre, c'est vrai que toutes les bouteilles sont vides. Dommage, on aurait bien bu une petite bouteille. Allez, on va la refermer. Les amis, on vient de s'exfiltrer de ce magnifique manoir. C'était vraiment incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas exploré un lieu comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501